Bienvenue à vous YouTube, nous sommes actuellement en live sur Twitch pour pouvoir faire le pari des NBA Playoff Challenge, c'est-à-dire le braquette, le braquette ici présent. On va essayer de parier un petit peu sur l'avenir des playoffs et celui qui aura le plus de points pourra avoir un voyage vers les Etats-Unis pour aller voir un match de NBA. Ok, ce que j'aimerais faire tout particulièrement c'est pour ça et j'ai décidé de le faire en live pour avoir un petit peu vos pronostics. Donc on va commencer tout de suite par l'Est, le Toronto Raptors Washington Wizards, donc le premier contre le 8ème, on connaît tous comment se déroulent les playoffs. Donc je dirais bien entendu, en toute logique, que les Toronto Raptors vont gagner mais pas sans difficulté puisque les Washington Wizards certes sont 8ème, mais on fait une bonne saison quand même et je pense que Toronto va avoir du mal à les maintenir, du mal entre guillemets. Mais je vois un 4-2, non 4-1, je vois un 4-1, je vois un 4-1 parce que Toronto sont quand même chauds, donc je vois... Ah j'hésite entre 4-1 et 4-2, allez 4-2, prenons des risques, 4-2, non 4-1, 4-1 parce que sinon j'ai un pote qui va m'insulter mais je ne mets pas le sweep. Allez 4-1, voilà, confirmé le résultat, 4-1. Passons tout de suite au Cleveland Cavaliers contre Indiana Pacers. Déjà bonne saison d'Indiana mais malheureusement comme vous pouvez le voir à ce magnifique panier de basket, à cette casquette et également à ce maillot, je suis à fond sur Cleveland mais je vais essayer de rester objectif. Je ne pense pas que les Pacers peuvent tenir Cleveland en playoff, surtout tenir Lebron, mais après avec le changement d'équipe de Cleveland, est-ce qu'ils vont s'adapter au playoff et tout ça ? Même s'il y a Lebron qui lui, niveau expérience, connaît bien tout ça. Donc déjà je vais mettre Cleveland, ça c'est sûr, ça sera un Toronto Cleveland. Choisir une série, choisir une série, on va mettre un 4-1, j'hésite avec le sweep. Mais non, non, Oladipo peut faire mal, j'hésite avec le sweep, il y a moyen. Mais vu que ça va être le premier match des playoffs, je ne suis pas sûr, donc je vais également mettre 4-1. C'est le premier match des playoffs, la plupart des joueurs de la nouvelle équipe n'ont pas joué les playoffs, donc est-ce qu'ils vont être à la hauteur ? On ne sait pas. Donc je vais mettre un 4-1, c'est un petit peu la sécurité, je ne prends pas trop de risques. Enfin si, je peux peut-être prendre des risques s'ils font un sweep, mais je vais dire 4-1. Allez, confirmez le résultat. On passe directement à Philadelphia Sixers contre Miami Heat, le match assez compliqué, même si je vois une victoire des Philadelphia Sixers. Sur ça, je pense, ne pas me tromper, mais attention Miami Heat, ils sont quand même chauds. Ils sont quand même chauds, et ouais, mais personne ne peut aller chercher le petit Simmons. Qu'est-ce qu'on va mettre pour cette série ? Sachant que Miami Heat, ils ont quand même des bonnes armes, mais Joel Embiid, Ben Simmons, même Markel Full, s'il sort un match de ouf, peut faire des choses, donc je ne dirais pas un 4-0. Ah, j'ai peur de mettre 4-1 partout. Non, déjà pour le Washington Wizard, on va se raviser, on va mettre 4-2. Allez, 4-2, Cleveland 4-1, ici Sixers contre Miami, Sixers contre Miami, ouais 4-1 aussi, allez. 4-1 aussi, allez, Boston Celtics, Milwaukee Bucks directement. Alors là, c'est compliqué, parce que ça va être le deuxième et le septième de la conférence Est, conférence Est, mais le souci est que les Boston Celtics n'ont plus qu'Aerie. Tandis que les Milwaukee Bucks ont toujours Janis Antetokounmpo. Je ne sais pas si je peux dire que je vois Milwaukee passer, mais il y a quand même Janis. En tout cas, ça va être serré, ça va être serré, serré. Je vois bien... Ah, j'ai... C'est compliqué. D'un côté, je vois bien Milwaukee passer, je vois bien Milwaukee passer, je vois bien Milwaukee passer. Et j'ai envie qu'il passe, même si... Ah, c'est compliqué ce match. Même si j'aime bien aussi Boston, mais sans Kairi. Je crois qu'il y a Jason Tatoum, mais c'est ses premiers play-offs. Alors Ford, il fait une bonne saison. C'est-à-dire Milwaukee sur un 4-3. Sur un 4-3. On est parti comme ça. Ok, passons tout de suite à l'ouest. Alors, Houston Rockets contre Minnesota. Alors là, j'ai tellement confiance en ces Rockets sur ces play-offs, que là, je vais m'autoriser une petite folie, je vais me mettre un sweep. Je vais me mettre un sweep directement. Oklahoma City contre le Jazz. Alors, j'ai très envie de voir le Jazz passer. J'ai très envie de voir le Jazz passer. Je pense que ça va être compliqué, parce qu'ils ont le meilleur défenseur de la Ligue, tout simplement. Rudy Gobert. Je ne pense pas que quelqu'un soit au-dessus du niveau défense, même s'il y a de très bons défenseurs en NBA. Mais est-ce que Westbrook va réussir à faire ses petits gris-gris comme il veut, là, contre Utah ? Je pense que ça va être très serré. J'aimerais bien une victoire du Jazz. J'aimerais bien une victoire du Jazz. Parce qu'ils ont fait une super saison. Et puis Donovan Mitchell est très, très chaud. Donovan Mitchell est très, très chaud. Du coup, s'il arrive à être encore plus chaud en playoff, ça peut être magnifique. Je vais mettre une victoire du Jazz. Ouais, je vais mettre une... Ah, c'est... Ouais, je vais mettre une victoire du Jazz sur un... Non, une victoire du Jazz. Non, une victoire du Jazz, voilà. Sur un 4-3. Sur un 4-3. Let's go. Portland contre New Orleans. Alors, on sait très bien que Damien Lillard est hyper chaud. Mais il y en a un qui est hyper chaud aussi, c'est des Marcus Cousins chez les Pelicans. Du coup, c'est compliqué. Moi, je vois plus les Pelicans passer. Mais encore une fois, ça va être hyper serré. D'un côté, il n'y a que des 4-1. De l'autre, il n'y a que des 4-3. Parce que là, je vois encore un 4-3. Mais non. Ah non, il n'y a pas que des 4-3 parce qu'il y a un sweep. Non, je vois New Orleans passer. Même pas sur un 4-3. Sur un 4-2. Un 4-2. Je pense pas que Portland ira chercher New Orleans sur... Sur ce premier tour. Alors, je vois un 4-2. Je vois un 4-2. Et au niveau des Golden State Warriors, San Antonio Spurs... Je ne peux pas mettre un sweep. Je ne peux pas mettre un sweep. Et là, je ne suis peut-être pas assez objectif. Mais je ne peux pas accepter que les Spurs se prennent un sweep dès le premier tour. Je vois Golden State passer. Sur ça, il n'y a pas de soucis. Mais je suis obligé de leur mettre une victoire. Au moins une. Déjà, le fait qu'ils soient qualifiés, c'est déjà bien. Je suis hyper content. Mais ils ne peuvent pas partir sur un 4-0. C'est quand même San Antonio Spurs. Je veux dire, c'est une franchise mythique des playoffs. Donc, non, non. Oula, calme-toi. Je ne peux pas leur mettre de... Je ne peux pas leur mettre un 4-0 directement. Je veux leur mettre un petit 4-1. Même si là, je ne suis pas du tout objectif. C'est juste ce que j'ai envie de voir. Et ce que j'espère voir. Je devrais peut-être... Je pense que le sweep passera. Mais on ne sait jamais. Je vais mettre le 4-1. Même si je ne suis pas objectif, je vais mettre le 4-1. On est reparti à l'est. Avec, du coup, la demi-finale. Demi-finale de conférence. Toroto Raptors. Cleveland Cavalers. Donc, je vois les Cleveland Cavalers passer. Sur un... Il n'y aura pas de sweep. Je vois un 4-1. Je vois un 4-1. Je vois un 4-1. Je pense que Toronto va prendre une victoire. Mais après, tout dépend du premier match de Cleveland. Tout dépend de cette nouvelle équipe. Faites après le All-Star Break. S'ils s'entendent bien. S'ils ne font pas trop de... Pas trop de bêtises. Ou si, au contraire, ils ne font que ça. Et du coup, ça peut être plus problématique pour le 4-1. Mais on va laisser comme ça. Je vois un 4-1 pour Cleveland. Pas un sweep, mais un 4-1. Voilà. Ensuite, la deuxième demi-finale de l'Est. Les Sixers contre les Bucks. Victoire des Sixers. De combien ? Allez, Janis. Janis, Janis, Janis. Contre Embiid. Ça peut être magnifique. Mais Ben Simmons derrière. Je vois un 4-2. Un 4-2. Let's go. Confirmer le résultat. Un 4-2 pour Philadelphie. Repartons à l'ouest. Houston Rocket contre l'Utah Jazz. Bon, malheureusement, déjà, si Utah passe au Clahoma, c'est déjà hyper bien. Là, il ne faut pas rêver. Houston directement. Et même sur un 4-1. Non, je ne sais même pas si le Jazz peut aller choper. Je ne sais même pas si le Jazz peut aller choper une victoire contre Houston. Après, on va me dire, ouais, ils ont mis 40 points à Golden State. Non, 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 mais Golden State ne jouait pas. Donc, ils n'ont peut-être pas le niveau Rocky pour le haut de tableau de l'ouest. Mais il y a moyen qu'ils en prennent un quand même. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Je ne mets que des 4-1 partout. Je ne mets que des 4-1. Regardez. 4-1, 4-1, 4-1. Là, pareil encore. Là, 4-1 aussi. J'ai mis qu'un sweep. Il va y avoir plus de sweep. Peut-être que je sois plus obligé. C'est moins d'un moins... Enfin, plus objectif que ça et moins dans ce que j'ai envie de voir moi. Oui, mais quand je mets les 4-1, ce n'est pas non plus complètement injustifié. Là, on va tenter le sweep. Ouh, c'est risqué ça. Non, le sweep en demi-finale. Si Jazz passe au Klauma... Non, 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 je ne peux pas tenter le sweep. C'est trop risqué. On va tenter le 4-1. Allez, hop, confirmez le résultat. Ici, les Pelicans contre les Warriors. Victoire des Warriors sur un 4-2. Non, même pas. Victoire des Warriors. Compliqué. Je vais tenter le sweep ici. Alors, il y en a sûrement qui vont me dire, mais tu es complètement taré. Mon gars, tu ne connais rien au basket. Peut-être. Je tente ma chance. J'essaie des fois de prendre des risques. Peut-être que j'aurai tout faux. Après, si vous, vous êtes meilleur et vous voyez quelque chose d'autre, je vous invite à jouer. Comme ça, vous aurez peut-être le voyage aux Etats-Unis. Mais moi, je partirai sur ça, personnellement. Ensuite, au niveau des finales de conférence, Philadelphie contre Cleveland. Alors ça, c'est toujours l'inconnu. Cleveland, moi, je veux qu'il passe. Je veux qu'il passe, bien sûr. Donc, je vais les mettre victorieux. Mais Philadelphie est présent. Le Joel Embiid à l'intérieur qui va le stopper. J'ai envie de dire. Comme Lafouine qui va le stopper. Donc, le Joel Embiid, ça va être un problème. Mais moi, je vais mettre un 4-3. Un match 7. Un match 7. Ah, ça va gagner au match 7. Un 4-3 ou un 4-2. Mais je parierai plus sur... Ah, quoi que Libran. Libran, finale de conf. Je ne suis même pas sûr qu'il va aller jusqu'au match 7 contre les Sixers. Ah, Libran, finale de conf. Je partirai plus sur un 4-2, en fait. 4-2, ouais. Et ici, je vois Houston passer. Mais alors là, ça fait un moment que je le dis. Là, je crois que c'est le seul match où je n'ai pas d'hésitation. Alors que ça se trouve, ça ne se passera pas du tout comme ça. Mais depuis un moment, je le dis qu'ils passeront sur un 4-3. Et ici, malheureusement, pour moi qui suis un grand fan des Cavaliers, je vois une victoire des Houston Rockets contre Cleveland sur un... Ah, ils vont se faire démonter, Cleveland. Ah, ils vont se faire éclater. Sur un 4-1. Non, sur un 4-2. Sur un 4-2. Écoutez, je vais laisser ça comme ça. Et puis, on en reparlera au playoff, d'accord ? Sur ce, je vais arrêter tout de suite la vidéo. Donc, je vous dis, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, dites-le-moi dans les commentaires. Et puis, on pourra débattre comme ça, ok ? Bon, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501